Hello mes petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre djinko pour la guidance de ce dimanche 15 mars. J'espère que vous allez tous bien et puis que vous avez bien pu profiter de votre week-end. Et on démarre direct, je vais essayer de moins parler mais je pense que ça va être très difficile, je vous avertis déjà. Donc voilà, on commence direct par le mar à café. Voilà, et on y va en tout cas pour la guidance de ce dimanche, à savoir qu'est-ce qu'on perçoit, qu'est-ce que l'on voit. Ici on a vraiment, encore une fois, beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place. En tout cas, on est en train de finir un cycle, on finit quelque chose. On a une poste de croix, elle était déjà là hier, mais ici on a le corbeau. Et le corbeau, pour moi, c'est un animal très positif. Pour moi, c'est des petits anges. Donc voilà, on a vraiment cette protection, en tout cas de là-haut, qu'on est en train de, voilà, en ce qui concerne ces étapes difficiles qu'on est en train de passer. Eh bien, eux, ils sont là pour nous aider à surmonter ça. Notre sacrifice arrive bientôt au bout, d'accord, pour ce qui est un petit peu de la santé. Pour d'autres, eh bien, il y a aussi, vous êtes en phase de, vous guérissez, d'accord. On a aussi beaucoup d'aide, où on vous montre aussi un chemin. Où c'est aussi toi qui est en train de montrer une direction, autant aux personnes, pour qu'elles puissent aussi trouver une voie, un chemin. Et pourquoi pas, eh bien, tu montres une direction, ils peuvent se recueillir. Je sais que ça ne va pas parler à tout le monde, mais voilà. C'est vraiment toi, un petit peu comme si tu étais le, comme si c'était toi qui devais transmettre, eh bien, cette parole-là. Tu es là et puis tu dois, tu expliques les choses et tu dis aux personnes, écoutez, il faut aller comme ça, il faut aller là. Partez tranquille, partez serein. Ici, vous donnez tous la main, donc tout le monde s'entraide, tout le monde s'aide, et ça, c'est très beau. Là, eh bien, si on regarde à nouveau, on voit ce corbeau qui est en train de regarder, qui nous regarde, en train de nous faire du mal, de nous blesser. C'est ce qui se passe un petit peu actuellement. Bon, je sais que, voilà, ça part beaucoup, le maracafé, là, je pense que c'est temps, ça va beaucoup sortir sur les, sur ce qui se passe autour, hein. Donc, après, ben voilà, avec les cartes, on aura plus de messages pour vous, hein. Ici, on voit, eh bien, un animal, hein, d'accord, qui, c'est comme s'il y avait une discussion. C'est comme si, nous, les humains, eh bien, on discutait avec les anges et puis, écoute, on se mettait un petit peu en accord ou on leur demandait vraiment de l'aide. D'accord ? Ou on dit, écoute, tu as une autre vision de là-haut, tu vois les choses d'une autre manière, aide-nous à les percevoir comme toi, tu les vois. D'accord ? Aide-nous à mettre fin à tout ça, hein, qu'on puisse avancer, qu'on puisse partir, hein, dans une nouvelle phase. Ici, on a à nouveau un petit peu ce bateau viking, hein, où on est un petit peu tous dans ce rouage et puis, voilà, on n'arrive pas un petit peu à... Pour l'instant, on est en mode essorage dans la machine, mais, en tout cas, le bateau, il suit son chemin. Bref, je m'égare. Alors, ici, pour d'autres, hein, on va arrêter de parler toujours de la maladie parce que j'aimerais, s'il te plaît, avoir un autre message. Ici, eh bien, pour ce dimanche, en tout cas, les énergies qui sont en route, eh bien, on a beaucoup d'entraides où on vient, en tout cas, t'aider où tu te retrouves, hein, pour certains. Tu veux retrouver ta famille, hein, vu que vous êtes deux, mais tu dois rester éloigné de tes proches. D'accord ? Ici, eh bien, actuellement, tu es un petit peu confiné, hein, ça te chagrine un petit peu, d'accord ? Parce que vous êtes un petit peu tous embêtés avec tout ça. Il y a quelque chose, en tout cas, qui vous embête. Mais après, il n'y a rien de... Il n'y a rien de nouveau, en tout cas, que je vous apprends avec tout ce qui se passe là. Voilà, beaucoup, eh bien, vous êtes, vous faites, vous vous dites, il y a des au revoirs, donc je ne comprends pas, hein, ce que, ce qu'est en train de... En tout cas, ce qui est ici, hein. Beaucoup vous dites au revoir aux personnes que vous aimez, hein, et puis ici, on a en tout cas des gens qui fuient, hein, qui partent. Donc, tu choisis, mais tu pars en courant, hein, là, tu es en habit de course, quoi, hein, et puis tu prends, tu prends une autre direction, tu essayes de fuir. Après, voilà, je sais que ça ne va pas parler à tout le monde, j'en suis navrée, hein, d'accord ? Après, toi, tu verras autre chose, hein. Mais voilà, en tout cas, pour ce dimanche, eh bien, c'est un petit peu en mode essorage, c'est un petit peu en kikinant, un petit peu embêtant, en tout cas, cette journée. Ça va être un petit peu une énergie un petit peu compliquée, hein, où on sera un petit peu fatigué, hein, où on se met très bien en mode... en mode kukuning, hein, on ne sortirait pas de la couette, hein, en tout cas, on aurait bien envie. Après, ici, on a plusieurs visages, hein, qui sont en train de regarder au loin, hein, on est en train de prendre des décisions, on prend des choix, hein, vous êtes à plusieurs en train de regarder comment vous allez avancer durant cette semaine, hein, d'accord ? Donc, c'est ça aussi, hein, qu'on peut, qu'on peut percevoir, hein. Donc, voilà, vous aussi, de voir un petit peu ce qu'ils vous parlent, hein, de ce que vous voyez, de... Ici, on a des gens qui sont en train de prendre appui, d'accord ? Qui vont chercher un appui pour pouvoir prendre une direction, pour pouvoir passer aussi cette étape, hein. À savoir que l'étape, elle se passera bien. Ici, on a des anges, hein, qui sont heureux, hein, qui sont là aussi pour nous aider, hein, donc, qui sont aussi là pour t'aider à passer ton étape, ton chemin, d'accord ? C'est comme si on te... on te tenait par le... par le menton et puis on venait te faire un bisou, dire, allez, vas-y, mon petit, maintenant, tu peux y aller, hein, tu as ma bénédiction. Et en tout cas, ben voilà, le message, en tout cas, pour toi, eh bien, c'est que si tu sens le besoin que tu dois prendre une direction, ou si tu... ça te turlupine, eh bien, vas-y, vas-y, tu as la bénédiction. Tacus ? Non, je ne vais pas aller chercher plus loin, parce qu'il y a beaucoup de choses, hein. Ici, eh bien, on a vraiment, euh, euh, le papillon, la transformation, hein, qui est en train de se faire, hein, pour certains d'entre vous, hein. C'est en train de prendre vraiment un nouveau chemin, un nouveau départ, hein. On met fin à des choses qui t'ont peiné, qui t'ont, euh, qui t'ont, euh, meurtri, qui t'ont, qui t'ont, qui t'ont blessé, hein. Ici, on a vraiment aussi, euh, la gueule de la panthère, hein, où c'est vraiment cette, 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 cette force, ce camouflage, hein, où tu peux, un petit peu te faufiler, un petit peu dans... Tu, tu peux tout faire, en fait, hein, ça, c'est ta faculté, hein, tu peux aller dans tout, euh, dans tout et n'importe quoi, tu arriverais à te morfondre, à te, à te fondre dans, dans, dans la masse, hein. Hein, et puis, euh, malgré que ce soit pas ta, pour ceux qui sont dans le domaine du travail, eh bien, même si tu n'as jamais fait ça, eh bien, euh, en une semaine, c'est bon, hein, tu, t'as acquis ce qu'il fallait acquérir, hein, tu es tranquille, t'arrives à passer, euh, t'es un petit caméléon, en fait, tout simplement, et puis ça te va bien, et puis c'est très bien. Tu t'adaptes à toutes les situations, et c'est très beau, je t'en félicite. Là, on a vraiment beaucoup de personnes, hein, qui, qui demandent de l'aide, on voit qu'il y a vraiment cette force, hein, qu'on est beaucoup à demander de l'aide là-haut, hein, pour ce qui se passe un petit peu ici, hein, et puis on voit que c'est en train de, que ça se manifeste, hein, il y a vraiment des choses qui sont, qui sont en mouvement, qui vont vraiment bouger, hein. Ici, eh bien, on a le cygne, d'accord, on a vraiment ce cygne qui nous donne encore du courage et de la patience, c'est ça, on n'a besoin que de ça, c'est de courage et de patience, hein, et puis avec le cygne, c'est aussi pour rêver, hein, et en rêvant, eh bien, on amène, on crée cette réalité, d'accord, hein. C'est encore un cycle lunaire qui est en train de se faire. Donc, voilà. Voilà, voilà, voilà. C'est sec, ouais, c'est sec, ouais, c'est sec, ouais, ton couleur. J'essaie de mettre. Ici, on voit quelqu'un, hein, au loin, qui est en attente, qui regarde un petit peu, hein, tout ce qui est en train de venir à elle. Là, donc, tu as fait tes demandes, certains d'entre vous, eh bien, tu demandes. Eh bien, en tout cas, le train, il est en route, hein, on est en train de t'apporter ce dont tu as besoin. À savoir que c'est toi qui manie, hein. Ici, on a encore, hein, ça repart à nouveau sur des croix, sur des deuils, sur des fins, sur des cycles. Donc, voilà, c'est toi qui vas manier, c'est toi qui vas décider, hein. On me parle aussi ici de baptême, de communion. Après, oui, ben voilà, on arrive sur le plein de Pâques, donc voilà. Mais, hein, mais en tout cas, ben voilà, c'est comme si ça serait la Vierge Marie qui serait là, quoi. Encore une fois, ben voilà, il faut que ça vous parle vraiment. Pour toi qui prends une direction, hein, qui ne sait pas ou qui cherche une solution à quelque chose, eh bien, c'est en train de venir, hein. On est en train de t'apporter, en tout cas, la matière, le... En tout cas, c'est en mouvement et c'est toi qui vas pouvoir manier la matière comme tu en as envie. T'acusse? Mais reste tranquille, c'est en train de venir à toi. Tu n'as pas besoin de bouger. Pour certains d'entre vous, eh bien, vous sentez qu'il y a une force supérieure, hein. Une autre force, c'est ce qu'on me dit là actuellement. Eh bien, vous sentez que vous êtes de plus en plus accompagnés. Vous sentez qu'on n'est plus seul comme avant, hein. Je pense que quand je vous dis ça, vous avez des frissons partout sur le corps, eh bien, c'est des confirmations, hein. Donc, voilà, vous sentez qu'on a une force supérieure qui est en train de nous aider, hein, aussi, à passer ce cap, hein. C'est aussi nos familles d'âmes aussi qui sont très présentes, hein. Et c'est ça qu'on ressent. On ressent une énergie très forte autour de nous à des moments très concrets, très précis. Hein, donc, voilà, c'est aussi eux qui sont là pour te dire, écoute, on est là, on te protège, on te soutient. Si tu dois pleurer, on est là, hein, on va te, on va te, on va sécher tes larmes et te réconforter. Telle une mère, elle réconforte son enfant ou un père réconforte son enfant, hein. On est tous égaux, ton papa que maman. Donc, voilà. Donc, voilà, mes petites pousses. C'est pas, c'est pas très jojo pour ce dimanche. Je m'excuse, hein, je suis navrée, mais, mais, mais voilà, c'est aussi la preuve que, voilà, ça discute aussi beaucoup. Le maracafé, eh bien, c'est, c'est les énergies, hein. Je vais vous faire une vidéo comment je vais préparer tout ça, mais, mais je sais pas encore comment. J'attends qu'on m'envoie des signes, hein. Donc, allez, je m'égare encore. Allez, on y va avec l'oracle pour guérir avec l'aide des anges, hein. Quel est le message pour toi que tu dois travailler, que tu dois peut-être lire plusieurs fois, méditer dessus. Il faut vraiment que ça te parle, hein. Moi, je vous donne ma façon de percevoir, ma façon de voir, mais vous, mes petits pouces, si vous êtes derrière l'écran, eh bien, c'est que vous percevez aussi, ou alors, vous y croyez en tout cas. Eh bien, moi, j'ai envie de vous faire titiller tout ça et puis de vous faire, que vous compreniez, hein. Parce qu'on a tous ça en nous, d'accord. Et là, on te dit la boîte divine. Notez par écrit vos soucis, désirs et questionnements sur un papier que vous rangerez soigneusement dans un récipient nommé boîte divine, de manière à lâcher prise et à permettre au divin de vous aider. Et donc, voilà, ce qui t'invite, que tu puisses t'alléger, tu mets tous tes petits soucis dans cette boîte, hein. Puis, c'est comme si tu avais tiré la chasse d'eau, d'accord. D'accus, allez, 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 c'est parti, c'est parti, c'est parti. Ben voilà, ça se pète la gueule. Pardon. Je ne dois pas dire finalement. Attendez de... Et mercredi. Et là, on est divanche. Voilà, je suis revenue. Et là, elle est partie loin, la carte. Là, on te dit, je veille sur toi. Ton ange gardien, eh bien, il te dit qu'il veille sur toi. Je veille sur toi en tout temps. Ma mission est d'être auprès de toi, peu importe ce que tu vis. Quand tu ris, je ris avec toi. Quand tu as du chagrin, je t'entoure de mes énergies. Quand tu as peur, je te serre tout contre moi. Et je place une belle énergie tout autour de toi pour te protéger. Si ça, ce n'est pas un signe d'amour, à moi la peur. Et on me dit qu'il faut que je reprenne encore une. Enfin, qu'eux, ils veulent reprendre encore une. Et tu as lentement mais sûrement. Je sais très bien que tu voudrais que tout soit fait rapidement. Mais ce n'est pas le cas. Tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment. Tu as des leçons à tirer. Assieds-toi quelques instants et réfléchis à ce qu'il t'arrive. Quand tu seras prêt à me suivre, relève-toi et marche tranquillement. Nous allons y arriver lentement mais sûrement. Donc voilà, le message, en tout cas, de ton ange gardien pour ce dimanche. Et nous allons demander le message d'Hélicorne. Je ne vais en prendre que trois parce qu'on me dit trois cartes. Donc voilà. Je peux même les choisir. Vous êtes trop cool. Vous êtes trop sympa avec moi aujourd'hui. Je peux choisir. Trop cool. Allez, trois cartes pour ce dimanche. L'abondance qui vient à vous. Des belles choses qui sont en train de se mettre en route. Où est-ce que tu as envie d'entreprendre ? Eh bien, ça va se concrétiser. C'est en train de venir à toi, de cheminer à toi. Ici, on a l'expansion. Donc on a vraiment cet accroissement qui est en train de... Tu montes en vibration. Tu es en train de grandir. Tu prends aussi confiance en toi. Tu dois voler, on te dit. Maintenant, c'est bon. Il faut vraiment que tu y ailles. Laquelle ? La huitième, ok. Et là, on te dit la célébration. Voilà en tout cas de ce qu'on te donne pour ce dimanche. Tu as une abondance, une augmentation. Il y a aussi peut-être... Il y a aussi peut-être... Comment je peux dire ? Ouais, une expansion. Là, tu dois y aller. Tout va bien se passer. Tu n'as pas de limite. D'accord ? Il n'y a pas de limite. Tu peux y aller. Tout va bien. En tout cas, c'est une... Le mara café n'était pas jojo. Mais voilà. Pour vous, mes petites pousses. Eh bien, abondance, expansion, célébration. Je n'ai qu'un mot à vous dire. Éclatez-vous ce dimanche. Accordez-vous du temps. Prenez du plaisir. Si vous réfléchissez comment vous allez, eh bien, dérouler tous les petites choses qui vous tracassent de la vie quotidienne, eh bien, arrêtez de vous mettre du poids. Ça ne vaut pas la peine vu que tu vas de toute façon y arriver. Je ne vois pas où il est le sous-sail là. D'accord ? Donc, voilà. C'est une vidéo courte. Je pense. Je ne sais pas combien de temps l'a durée. Mais je pense que tout devait être dit là. En tout cas, pour ma part. Donc, voilà mes petites pousses. J'en ai fini pour aujourd'hui. Je remercie de m'avoir écoutée. J'espère qu'en tout cas, la guidance, eh bien, elle vous aura vibrée. Si elle ne vibre pas en vous, eh bien, j'en suis navrée. Mais c'est que vous ne devez pas recevoir de messages. Je n'ai pas de messages pour vous, quoi. Donc, ne m'en veuillez pas. Et puis, voilà. Si vous voulez une consultation privée ou autre chose, eh bien, je vous laisse regarder en dessous de la vidéo. Il y a toutes les coordonnées, comment, machin et tout. Et puis, sinon, à travers la page Facebook du Centre Jinko que vous pouvez aussi regarder pour prendre contact. D'accord ? Alors, voilà mes petites pousses. Je vous souhaite un bon dimanche. Je vous kiffe grave. Je vous fais plein de petits poutous, m'amour. Et puis, je vous dis à demain. Bye, bye.